Bonjour mes chers collègues, mon cher public. Je suis ravie que vous ayez pu venir à l'audience d'aujourd'hui. Je tiens à rappeler que quand je vous donne la parole, vous pouvez allumer votre micro, d'accord ? La séance est reprise. Nous poursuivons avec le deuxième poids de notre ordre du jour, la séance de questions orales. La première question orale s'adresse à M. Tawiti Nena, ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie associative. Je demande à Mlle Itirangi Fa'a-Tahé de poser sa question. Bonjour, M. le ministre de l'Éducation. Je m'appelle Fata Régi-Tirangi de l'école Amata-Riapo. M. le ministre de l'Éducation, j'aimerais bien vous poser une question. Pourquoi comptez-vous nous faire porter des uniformes ? Je demande au ministre, M. Tawiti Nena, de répondre à la question posée. M. le Président de l'Assemblée, mesdames et messieurs les représentants de l'Assemblée, concernant la question du port de l'uniforme, comme vous le savez, vous êtes en CM2. L'année prochaine, normalement, au niveau des collèges, on a demandé à ce qu'on puisse mettre en place des uniformes uniquement au niveau des collèges. Comme vous le savez, nous avons une nouvelle charte de l'éducation qui a été adoptée à l'unanimité par les représentants de l'Assemblée l'année dernière, en juillet dernier. L'achat de l'éducation qui préconise, bien sûr, une école ouverte, une école performante et une école pour tous. Donc le principe d'une école pour tous, je pense, c'est qu'il n'y ait pas de différence et qu'on soit tous sur le même point d'égalité. Donc c'était pour cette logique que nous avons tenu à mettre en place, d'une part, l'uniforme, comme c'est le cas dans plusieurs pays déjà. Comme vous le savez, en France également, ils ont commencé à mettre en place des sondages et ils se sont aperçus qu'il y avait la majorité qui était pour le port de l'uniforme. En ce qui me concerne, je n'ai pas voulu imposer. Donc comme vous le savez, j'ai quand même consulté les élèves, les enseignants, les parents. Et donc il y a eu une majorité quand même qui était pour le port de l'uniforme. Et aujourd'hui encore, dans tous les principaux des collèges, travail, bien sûr, qu'on puisse être prêts pour la rentrée prochaine. Merci. Je ne suis pas convaincu. La deuxième question orale s'adresse à M. Jacques-Yel-Briand, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et des Mines. Je demande à M. Tom Heo de poser sa question. Bonjour, je m'appelle Heo Tom, je viens de l'école Hitchimahana à Mahina. Je voudrais poser une question au ministre de l'Environnement. Monsieur le ministre, quelles sont les mesures prises pour lutter contre l'invasion de nos vallées par la fourmi de feu ? Je demande au ministre, M. Jacques-Yel-Briand, de répondre à la question posée. Monsieur le représentant, je vais essayer de ne pas être trop long. Néanmoins, il faut intégrer quelques éléments. Depuis que la petite fourmi de feu a commencé à faire des ravages dans deux communes principalement, qui est Mahina et Aroué, elle n'a cessé de progresser dans l'occupation des vallées, de nos cours. Malheureusement, avec une constante, c'est que le déplacement de la petite fourmi de feu ne s'est pas fait uniquement de manière naturelle. C'est principalement au travers des actions de l'homme, de chacun d'entre nous. Lorsque les services de voirie ramassent les déchets verts, on trouve à l'intérieur une petite fourmi de feu qui se déplace. Ensuite, il y a un autre comportement, ce sont les échanges de plantes. Chaque fois que l'on échange des plantes, on est un acteur qui vient porter le déplacement de la petite fourmi de feu au-delà du comportement naturel qu'elle a à conquérir d'autres zones. Le troisième point de déplacement correspond à des transferts qui sont liés à des travaux de terrassement. Lorsque des camions transportent de la terre contaminée, ils sont vecteurs du déplacement. Voilà quelques vecteurs qui sont à l'origine du déplacement. La deuxième information. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 1000 hectares contaminés par la petite fourmi de feu. et elles continuent à se développer. Troisième information. Depuis que les différents gouvernements et les différents ministres sont intervenus sur le dossier, le pays a mis pratiquement 800 millions de francs CFP pour essayer de réduire ou en tout cas de confiner le développement. Vous voyez donc que l'argent que l'on a investi pour essayer de mettre en place des actions pour réduire la prolifération n'a pas été efficace. Ça, c'est le bilan. Alors aujourd'hui, il y a deux orientations que j'ai prises avec les deux communes que sont Aroué et Mahina pour qu'elles soient des communes pilotes. La première, c'est de former l'ensemble des éboueurs des communes pour qu'elles identifient chaque fois qu'il y a des déchets verts à ramasser la présence ou non de la petite fourmi de feu. Il faut former nos éboueurs à identifier de manière à ce qu'ils ne deviennent pas le vecteur du déplacement de la petite fourmi de feu. La seconde chose, nous nous sommes engagés avec une équipe de chercheurs pour essayer de trouver un traitement, on espère dans un premier temps, par un prédateur naturel. On n'est pas sûr de l'existence de ce prédateur. Et à défaut, nous utilisons à ce moment-là une action que l'on connaît déjà, à savoir des pesticides, des insecticides, mais qui ont des conséquences extrêmement négatives sur, par lui seulement, nos rivières et un peu plus tard, nos lagons. Donc ça, ce sont des actions qui sont en cours. Mais ce qui est important, me semble-t-il, c'est que chacun d'entre nous, nous soyons conscients que nous sommes les premiers vecteurs du déplacement. Il n'y a pas que la petite fourmi de feu, il y a d'autres prédateurs aujourd'hui. Et si on ne fait pas attention, si on n'est pas vigilant, ou si on relâche notre attention, parce qu'on veut faire plaisir en offrant un pot de fleurs, parce qu'on veut offrir un bouquet dans les deux zones dont je viens de vous indiquer, si on ne fait pas attention, on risque à notre tour d'être un vecteur. Alors l'élément, par contre, que je voudrais vous rassurer, nous avons été sensibilisés à la présence de la petite fourmi de feu sur Moréa il y a quelques temps. Nous avons envoyé des responsables de la direction à l'environnement avec un traitement chimique de manière à éradiquer tout de suite la présence de ces petites fourmi de feu. Et c'est là que j'insiste. Les gens qui étaient à Moréa, qui ont découvert la petite fourmi de feu, venaient d'une des deux communes et avaient transporté des plantes sur Moréa sans passer par le taux sanitaire. Donc nous avons une responsabilité pour faire en sorte que cette petite fourmi de feu ne devienne pas véritablement une menace. Alors je ne voudrais pas noircir le tableau, je vais terminer là-dessus. En Nouvelle-Calédonie, il y a des vallées entières aujourd'hui qui ne peuvent plus être exploitées par l'homme parce que la présence de la petite fourmi de feu est arrivée à un stade où le risque, ce n'est pas uniquement de se faire mordre, mais de déclarer ensuite des maladies, tellement la concentration de la petite fourmi de feu est énorme. Donc il s'agit bien d'une responsabilité partagée par l'ensemble d'entre nous. Voilà, monsieur le représentant, quelques éléments de réponse à votre question. Marou. Merci. Nous passons maintenant à l'examen du premier dossier. Je demande à monsieur Léo Ferrarato de faire la lecture, de l'exposé des motifs de la proposition de délibération sur le thème « L'énergie durable pour tous ». Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames, la présente proposition de délibération portant sur la mise en place des voitures électriques a pour objet de réduire la pollution causée par les voitures à essence. « L'homme pille la nature, mais la nature finit toujours par se venger », a dit un jour Junjun Gao. Aujourd'hui, nous pouvons remarquer que la citation de l'écrivain se réalise car la nature a déjà commencé sa vengeance aux îles de Tuvalu. Si nous ne nous réagissons pas, des îles, voire des atolls de la Polynésie française vont disparaître à cause du réchauffement climatique. De plus, il y a un proverbe manchou qui dit ceci « Le poisson ne voit pas l'hameçon, il ne voit que l'appât. L'homme ne voit pas le péril, il ne voit que le profit. » Hélas, en Polynésie, en 2010, le nombre de voitures à essence a augmenté de 3 000 voitures, en 6 mois seulement. Plus le nombre de véhicules augmente, plus le gaz à effet de serre s'amplifie et plus le processus du réchauffement climatique s'accélère. Comme le dit le proverbe, l'homme polynésien ne voit pas le danger. Il est aveuglé par le profit, la modernité, le confort. Voulons-nous léguer à nos enfants un air irrespirable ? Pour y remédier, l'une des premières mesures importantes à prendre est l'adoption des voitures électriques. Cela permettra de ralentir la pollution et d'éviter des maladies. Maladies des voies respiratoires, dont certains cancers, allergies, etc. Mais comment donner envie d'acheter des voitures moins polantes ? Dans un premier temps, quatre solutions avaient été retenues dans la proposition de délibération. La création de parcs de stationnement gratuits en ville est prioritaire dans les supermarchés. L'équipement des stations-services en matériel nécessaire pour la recherche des voitures électriques. L'instauration d'une aide financière pour l'achat des véhicules électriques. Et la mise en place d'une amende pour tous les automobilistes qui rouleraient avec un véhicule très polluant. La proposition de délibération a ensuite été examinée le 4 avril 2012 par la commission en charge de l'environnement et a été modifiée par amendement. Lors de cette réunion, le ministre de l'Environnement a expliqué que les deux premières solutions seraient trop difficiles à mettre en œuvre car ni l'Assemblée de la Polynésie française ni le gouvernement ne sont compétents dans ces matières. Concernant la troisième solution, des améliorations ont été apportées à sa rédaction. Enfin, la quatrième solution portant sur l'amende a été complétée par la mise en place d'un contrôle technique et d'une vignette que chaque automobiliste devra payer en fonction du niveau de pollution de son véhicule. Tel est donc l'objet de la proposition de délibération amendée si jointe que le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée des représentants juniors de la Polynésie française. Au nom de la commission de l'aménagement de l'espace naturel, rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public, d'adopter. Merci. La discussion est ouverte. Qui veut intervenir ? Levez le doigt pour ceux qui veulent. Nous passons à la délibération. Je demande à monsieur Léo Ferrarato de l'Ira Tic, le premier de la délibération. La Polynésie française privilégiera l'importation et la commercialisation des véhicules électriques ou les moins polluants possibles par l'octroi d'aide financière et d'extemption de taxes. Qui veut intervenir sur l'article 1 ? Levez le doigt pour ceux qui veulent. Pas d'intervention ? Alors ? Je donne la parole à monsieur Brion. Merci, monsieur le président. Je vous trouve un peu timide ce matin. Je ne sais pas ce que vous avez fait avant de venir. Je suppose que vous avez dépensé toute votre énergie en chantant là-dehors. C'est ça ? Vous êtes déjà bien fatigué. J'espère que ce n'est pas la fatigue liée à votre soirée, ensuite à la dépense d'énergie de ce matin. Parce qu'hier en commission, je vous ai trouvé extrêmement réactif. Je voudrais simplement apporter un élément de compréhension. Lorsque l'article 1er dit que le pays va mettre en place des mesures incitatives, ça veut dire que l'on va intervenir sur les impôts et les taxes par rapport aux véhicules que l'on va importer. Donc, ils vont subir à la baisse, voire avec un taux préférentiel, de tout ce que l'on importe et qui aujourd'hui, pour les voitures électriques, ne seront pas imposées. C'est ça que ça veut dire concrètement. On affirme une orientation politique, mais on accompagne par un dispositif fiscal où on va payer moins cher une voiture électrique. C'est la transformation de l'idée dans laquelle vous souhaitez aller. Ensuite, je discutais avec notre ministre de l'éducation. Tous les deux, il faut qu'on aille voir après notre ministre de l'économie pour lui dire écoute, il faut que tu fasses un effort puisque l'Assemblée des jeunes que vous êtes a demandé à ce qu'il y ait des mesures fiscales à la baisse. Mais vous savez, un ministre de l'économie, il n'aime pas beaucoup quand il n'y a pas d'argent qui rentre dans la caisse. Donc, on va se débrouiller à deux pour le convaincre. Et comme on est deux contre un seul tout seul en face, je pense qu'on pourra gagner. Voilà, M. le Président. Merci, M. le ministre. Quelqu'un a des questions? Nous passons au vote. Qui est pour? Levez le doigt. Ma main. Merci. Merci. Qui est contre? Qui s'abstine? Qui s'abstine? C'est pour l'anonymité. Précis. Précis. L'article premier est adopté à l'unanimité. Merci. Je demande à M. Léo Ferrarato de donner la lecture de l'article 2. Article 2. La Polynésie française instaurera un contrôle technique régulier obligatoire ainsi qu'une vignette pour l'ensemble des véhicules roulants en Polynésie française. En fonction des résultats du contrôle technique, le propriétaire du véhicule roulant s'acquittera du paiement de sa vignette de sa vignette, pardon, en fonction de la pollution de son véhicule. Les véhicules électriques sont exemptés de vignettes. Merci. Qui veut intervenir sur l'article 2? Personne ne veut intervenir? Monsieur le ministre, Jacques-Ebriand. Merci, monsieur le président. C'était pour éclairer aussi notre assistance qui n'a pas participé aux travaux de la commission d'hier. La mise en place du contrôle est une nécessité dans la mesure où un véhicule, au bout de 2 voire 3 ans, se dégrade parce que le moteur à explosion ne va pas nécessairement avoir les mêmes qualités au moment où on a acheté. À la suite de ce contrôle technique, il sera délivré au propriétaire du véhicule une vignette qui va indiquer quelle est la pollution de son véhicule. On peut envisager qu'il y ait une vignette de couleur verte, une de couleur orange et une de couleur rouge. Plus votre vignette tendra vers le rouge, plus vous serez amendé avec des recommandations pour que le propriétaire fasse des travaux pour réduire la production de gaz à effet de serre par l'explosion. Donc la vignette sera réactualisée toutes les 3 années. Ce n'est pas parce que vous avez eu la première année une vignette de couleur verte que 3 ans après, vous l'aurez encore. Elle évoluera en fonction de l'entretien et ce sera le service technique du pays qui aura la charge de vérifier la qualité du rejet de vos gaz. Donc la loi rappelle aussi que le risque de dégager du gaz à effet de serre pour les véhicules électriques ne s'applique pas. Ça se comprend tout à fait puisque ce n'est pas un moteur à explosion. Néanmoins, vous vous rappelez hier, nous avions engagé une discussion qui était aussi la fin de vie d'un véhicule électrique et notamment la batterie. La batterie va poser un problème d'élimination de ce déchet toxique lorsque le véhicule va arriver en fin de vie. Il est donc nécessaire aussi que l'on intègre dans la construction de l'élimination de ce déchet qui va devenir un objet extrêmement polluant, extrêmement dangereux. Si pendant sa période de vie, il n'a pas de vignette, ce véhicule n'a pas de vignette, il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais néanmoins, il faut retenir qu'en fin de vie, ce véhicule peut à son tour devenir un objet dangereux pour la nature. Vous vous rappelez aussi hier qu'on n'est pas uniquement sur les véhicules, mais c'est aussi les scooters qui polluent au même titre qu'une voiture. Donc les scooters vont rentrer aussi dans votre texte de loi, dans votre délibération, pardon. Et le dernier point dont on a parlé hier, c'est que le bruit qui est soulevé lorsque vous faites pétarader vos engins va être intégré dans la pollution dans laquelle votre projet de loi dans cet article 2 va apparaître. Au moment du contrôle du véhicule, ce n'est pas uniquement les gaz que vous allez à contrôler, mais c'est aussi les bruits qui sont, au moment de l'explosion, vérifiés s'ils sont sous la norme ou pas, parce que ça devient de plus en plus gênant. Donc c'était les trois éléments que je souhaitais rappeler à l'assistance et surtout à ceux qui nous écoutent et qui n'étaient pas là hier en commission. Voilà, M. le Président. Merci, M. le ministre. Chers collègues, avez-vous des questions? Oui. Oui, Mme Zéoua. J'ai une question. Si tout le monde achète des voitures électriques, où allons-nous mettre les voitures polluantes? Qu'est-ce qu'on va en faire? Oui. M. le ministre. Alors, je suis en train de préparer une loi du pays qui s'appelle la REP, la Responsabilité Élargie des Producteurs. En d'autres termes, je vais vous donner un exemple. Quand vous achetez une bouteille de Coca-Cola, je fais un peu de pub, mais en verre. Tu vois, les bouteilles en verre, pas les canettes, pas les autres bouteilles, mais la bouteille en verre qui fait un litre, je crois, la bouteille en verre. Je ne veux pas vous parler de bière, parce que ça, c'est à nous, mais le Coca, c'est à vous, ça. Lorsque vous achetez votre bouteille en verre, que vous avez consommé votre Coca, votre Sprite, votre Fanta, votre bouteille en verre, vous ne la jetez pas. Elle est consignée. Donc, vous mettez dans une caisse, lorsque vous allez au magasin, le magasin à son tour renvoie la bouteille à la brasserie qui va remettre à l'intérieur, voilà. La loi dans laquelle on s'inscrit, c'est exactement la même chose. Un véhicule, lorsque la loi sera adoptée, lorsque le véhicule sera arrivé en fin de vie, le vendeur du véhicule aura l'obligation de récupérer ce véhicule et de le redestiner sur une filière. Alors, cette filière, c'est principalement l'exportation sur la Nouvelle-Zélande. Donc, on est dans ce dispositif. Si demain, on bascule sur un achat de plus en plus important des véhicules électriques qui viendraient remplacer les véhicules à explosion. Donc, la loi va être proposée prochainement à l'Assemblée de Polynésie, j'espère avant le mois de juillet. Merci, M. le ministre. M. Simono, je vous passe la parole. L'électricité, actuellement, on la produit avec des énergies fossiles. Donc, ça revient au même d'utiliser des voitures électriques. L'observation est très pertinente. On ne pollue pas directement, mais on pollue indirectement. Tout autant, rien ne nous empêche d'imaginer que la production électrique, cette fois-là, pour alimenter les batteries, puisse être alimentée par des panneaux solaires. Ces panneaux solaires seraient installés sur l'ensemble des établissements, par exemple. Nos écoles ont des surfaces énormes qui pourraient accueillir des panneaux solaires et qui alimenteraient à ce moment-là des bornes. Dans la vocation principale, c'est d'alimenter les batteries des véhicules ou des scooters ou des camions. On n'est pas obligé de rester dans une configuration où on n'a pas la possibilité d'avoir un élément de substitution par rapport à l'énergie thermique. Voilà, monsieur le représentant. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Triquez, vous avez la parole. Ne pourrait-on pas travailler sur un système qui permettrait de réduire le bruit des véhicules ou des scooters ou des véhicules ? Monsieur le ministre. Alors, normalement, les véhicules aujourd'hui sont, quel que soit, que ce soit un camion, un scooter ou la voiture de vos parents, tous ces véhicules sont soumis à des règles et sont conformes à des dispositions. Mais avec l'âge, lorsque le véhicule vieillit, sa capacité réduit aussi, notamment, le pot d'échappement qui commence à s'essouffler un peu. Ensuite, vous avez de plus en plus de jeunes qui aiment bien trafiquer leurs scooters. Histoire de... Parce qu'il y avait quelqu'un hier qui commençait à draguer nos enseignantes. Qui c'est celui qui a commencé à draguer nos enseignantes ? Il me disait qu'à la fin, il avait un scooter. Plus il faisait du bruit, plus il était en train de draguer ses copines. C'était un truc comme ça. Où il est celui-là qui m'a dit ça hier ? Il a disparu ? Voilà. Donc, un certain nombre de jeunes, aujourd'hui, utilisent le bruit pour pouvoir se la jouer un peu, se la montrer un peu. Ensuite, tant que vous ne vous faites pas avoir par la gendarmerie ou quelqu'un qui a compétence pour dresser un procès verbal, ça passe. Mais c'est toujours gênant pour le voisinage quand vous avez quelqu'un dans votre servitude qui passe toute la journée avec un fond de bruit. Donc, il y a un vieillissement normal des véhicules et c'est pour ça que votre article 2 de la délibération porte sur la vérification. Mais il y a aussi un comportement qui est propre à nous. Il faut qu'on respecte ceux qui sont à côté et le bruit est une pollution de plus en plus qui dérange quand on est à la maison, quand on veut regarder quelque chose ou tout simplement pour parler. Merci, M. le ministre. Mademoiselle Giraud, vous avez la parole. Merci. Dans l'article 2, il y a écrit que la Polynésie française instaurera un contrôle technique régulier obligatoire. Ce contrôle sera gratuit. Voilà ma question. M. le ministre, vous avez la parole. Je serai démago, vous savez, celui qui fait de la démagogie. Celui qui dit pour te faire plaisir, c'est gratuit. Je ne suis pas persuadé que c'est gratuit. Il va y avoir une participation qui sera demandée aux propriétaires des véhicules pour une prise en charge. Ce ne sera pas gratuit. Il faut oublier cette notion de gratuité. Quand vous allez à McDo, ce n'est pas gratuit. Vous payez et je n'entends personne râler. Par contre, vous insistez auprès de vos parents absolument pour aller là-bas. Et vos parents, ils râlent parce que c'est payant. Non, ce ne sera pas gratuit. Il ne peut plus y avoir de service gratuit. Maintenant, il faut voir quel est le seuil pour lequel il faut faire payer. Il ne s'agit pas non plus d'empêcher les gens d'accéder à un service technique. Donc, il faut trouver le juste milieu du service qui est rendu. Et il faut le rendre, ce service. Mais il ne peut pas être gratuit. À un moment ou à un autre, quelqu'un va payer. Après, il faut voir dans quelle forme ces services peuvent être rendus pour que la continuité se fasse. Merci, M. le ministre. M. Cauduré-Queveur, vous avez la parole. Et si le bateau qui exportera les voitures, les scooters, etc., aura des petits problèmes de démarrage, comment allons-nous faire pour exporter les voitures ? Merci. M. le ministre, vous avez la parole. C'est un retard à l'allumage. Là, je prends l'avion, je vais à l'aéroport. Ils sont embêtés parce qu'ils ont découvert qu'au niveau du moteur de l'avion, il y a un petit souci. Donc, on prend notre mal en patience et on attend un peu. Et ensuite, les mécaniciens sont très performants pour faire les réparations nécessaires. Donc, il arrive parfois, effectivement, qu'il y a des retards dans l'expédition. Ensuite, nous avons... Peut-être... Je ne sais pas si vous avez l'opportunité d'aller visiter à Fariouté. Il faudrait se renseigner auprès de vos accompagnateurs. Le centre de tri de Fariouté, où on stocke les déchets en attendant que le bateau arrive et qu'ensuite, on exporte. Donc, il arrive de temps en temps qu'effectivement, il y ait des retards. Mais c'est réparé en général et ça repart dans les jours qui suivent. C'est un peu comme vous, le matin. Il arrive parfois que vous avez le réveil qui est en panne, non? Si, le matin, ça arrive. Le réveil, il est en panne. Donc, c'est maman ou papa qui fait le réveil, non? Mais bon, vous arrivez quand même à l'école. Voilà, c'est comme notre bateau. De temps en temps, il est en retard. Parce que, voilà. Merci, M. le ministre. M. Morel, vous avez la parole. Et pour les personnes défavorisées qui ne pourraient pas s'acheter une voiture électrique et qui auraient du mal à payer les amendes pour la pollution. Merci, M. le ministre. Vous avez la parole. Alors, concernant les personnes porteurs d'handicap, la difficulté n'est pas dans le caractère électrique ou le caractère de moteur à propulsion. C'est surtout les aménagements qui facilitent l'accès au véhicule. C'est surtout ça qui va ensuite devenir extrêmement cher. Quelqu'un qui est handicapé des pieds, par exemple, il faut reconstruire le véhicule pour que l'ensemble des manettes se fasse avec ses mains. À l'inverse, lorsque l'handicap est au niveau des membres supérieurs, ce sont des adaptations qui sont... C'est surtout ce travail très technique qui coûte cher et qui fait que le véhicule, que ce soit à propulsion thermique ou que ce soit à moteur électrique, c'est principalement ces éléments-là qui portent un poids supplémentaire au coût, mais pas à la définition que c'est électrique ou thermique. Ensuite, comme je répondais tout à l'heure à ta collègue qui est représentante par rapport au caractère de gratuité, il y a toujours quelqu'un qui paye. Mais on peut toujours moduler en fonction des indicateurs que la communauté entend. En général, aujourd'hui, les personnes handicapées ont des parkings qui sont réservés. Ce sont des aménagements qui sont pris par le pays pour favoriser et faire en sorte que l'accès soit égal à l'ensemble des personnes handicapées ou pas handicapées. Donc, ce sont des aménagements que l'on peut faire. Mais je reviens à mon explication. Ce n'est pas le caractère d'un moteur qui est le préjudice sur le coût. C'est les aménagements qui sont nécessaires. Vous comprenez qu'on ne monte pas dans un véhicule comme vous qui êtes des sportifs et des sportives que quelqu'un qui est handicapé. Merci, M. le ministre. La discussion a été terminée sur l'article 2. Nous passons au vote. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Qui s'abstine? L'article 2 est adapté à l'unanimité. C'est comme cette voie pour. Nous passons maintenant au vote de l'ensemble de la délibération sur le thème « L'énergie durable pour tous » qui est pour. J'aimerais proposer un amendement sur l'article 3. Merci, Mlle Gillo. Mais nous allons d'abord attendre que le vote soit terminé. Alors, qui est pour déjà? Vous pouvez baisser les bras. En fait, Mlle Gillo, au niveau de l'abonnement, quel est ton abonnement? Moi, c'est dans l'éducation, en fait. Bon, merci. On va terminer d'abord le séminer du lab. Qui est pour? Attends. Merci. Qui est contre? Qui s'abstine? Qui s'abstine? Qui s'abstine. L'article 2 est adopté à l'unanimité. 50 voix pour. 57 voix pour. L'ensemble de la délibération est adopté. M. le ministre, souhaitez-vous prendre la parole? Merci, M. le Président. Merci, Mesdames et Mesdemoiselles et représentants. Je voudrais d'abord aussi saluer le travail qui a été réalisé par les enseignants dans le cadre de cette manifestation qui est absolument nécessaire. J'ai pu apprécier hier la capacité que vous aviez à intégrer en peu de temps les notions de synthèse. C'est un exercice qui est extrêmement difficile. et je voudrais saluer le travail qui a été réalisé par l'ensemble de nos collègues. Ça montre à quel point l'activité dans laquelle s'inscrit le projet. Ce sont des initiatives qui, j'espère, vont permettre et vont vous permettre à votre tour d'être au sein de vos établissements des délégués qui vont rapporter le vécu que vous avez. La deuxième chose que je souhaitais adresser, c'est qu'évidemment, l'engagement pour la protection de l'environnement, pour l'écologie, pour la sauvegarde de notre patrimoine naturel est un engagement qui est juste. Néanmoins, c'est pas parce que on réfléchit à faire en sorte que l'environnement soit protégé qu'il faut fermer les yeux sur les risques dans lesquels on s'engage parfois. J'ai insisté tout à l'heure en disant que ce n'est pas parce qu'on a choisi la voiture électrique que la voiture électrique, lorsque la batterie arrive en fin de vie, ne pose pas problème. Donc, il faut avoir la lucidité. Il y a des avantages et il y a aussi des inconvénients. Ce n'est pas parce que la voiture thermique pose problème que la voiture électrique est nécessairement la seule réponse. La meilleure réponse, et à juste titre, je salue le ministre, c'est de faire du sport. et c'est d'aller à pied. Comme moi, quand je vais au travail. Merci, monsieur le ministre. Avant de passer à l'examen du second dossier, je suspends la séance pour dix minutes. Merci. Bon, les enfants, juste une petite consigne avant de reprendre. Ne touchez pas les bouts d'éponge sur les micros parce qu'il y en a qui sont en train de retirer cela. On ne pourra plus utiliser ensuite les appareils. Alors, vous respectez le matériel et faites attention aussi au siège. Vous avez des roulettes sous les sièges et vous risquez de tomber. D'accord? Voilà, merci. 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 remettez-vous tous en place s'il vous plaît. La séance est reprise. Nous passons à l'étude du deuxième dossier et je demande à monsieur Valentin Ruiz de faire la lecture de l'exposé des motifs de la proposition de délibération sur le thème « La Polynésie française dans le Pacifique Sud ». Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la présente proposition de délibération portant sur le jumelage entre des écoles de la Polynésie française et des écoles de la région du Pacifique a pour objet de favoriser des échanges linguistiques et culturels entre pays voisins du Pacifique Sud. En Polynésie française, l'apprentissage de l'anglais est obligatoire à l'école primaire depuis 2007. En effet, les élèves de CM1 et bientôt CE2 des 172 écoles du territoire étudient l'anglais à raison d'une heure et demie par semaine grâce à un didacticiel commun et à des situations de communication mises en place par l'enseignant. Outre l'objectif de vouloir faire acquérir aux élèves polynésiens de nouvelles compétences linguistiques, les autorités du pays soient aussi leur ouvrir l'esprit aux autres cultures des pays du Pacifique. Ne serait-il pas alors plus enrichissant et motivant de leur proposer de réels échanges avec des enfants anglophones du même âge afin d'apprendre leur langue et de découvrir leur culture ? C'est pourquoi nous proposons de mettre en relation des écoles primaires de Polynésie française avec des écoles primaires des pays anglophones de la région Pacifique en leur permettant de bénéficier de l'utilisation de nouvelles technologies. Tel est donc l'objet de la proposition de délibération si jointe que le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée des représentants juniors de la Polynésie française au nom de la Commission de l'éducation et de la recherche d'adopter. La discussion est ouverte. Qui veut intervenir ? Monsieur Legg, vous avez la parole. Merci. Puisque cette loi est prévue pour favoriser les échanges linguistiques et culturels avec les élèves néo-zélandais et australiens, pourquoi alors ne pas envisager également des échanges en Réau-Mauré et en français avec ses élèves ? Mlle Théoua, votre question. Merci. On a dit qu'il bénéficiera des utilisations de nouvelles technologies. Mais qui va payer ça si la délibération va être adoptée ? M. Striclay, vous avez la parole. Merci. Pourquoi le jumelage ? Pourquoi cette idée de jumelage entre... de jumelage ? M. Simono, vous avez la parole. Qui financera les billets d'avion pour les jumelages ? M. Simono, vous pouvez répéter. Qui financera les billets pour les jumelages des élèves ? Mlle Chavez, vous avez la parole ? Non ? On n'a pas parlé de voyages ? Mlle Chavez, Mlle Chavez, vous avez la parole. On n'a pas parlé de voyages. Merci. Sur l'article 3. Vous avez d'autres questions ? Je passe la parole au ministre de l'Éducation. Merci. Merci. Je voulais juste vous présenter Théki Paulier, qui est également représentant de l'Assemblée. Je fais partie de la commission éducation, mais qui n'a pas pu assister à la commission hier, ainsi que moi-même. Je n'ai pas pu insister hier, donc je m'excuse, je n'étais pas à la commission hier, parce que j'étais au conseil des ministres. Bien sûr, mes techniciens m'ont représenté. Oui, donc, concernant la proposition de délibération portant sur le jumelage entre les écoles de la Polynésie et les écoles de la région, je pense que c'est tout à fait logique qu'on doit travailler ensemble. Sinon, je voudrais juste vous dire que nous avons déjà, bien sûr, des contacts réguliers avec les consulats de ces pays. Comme vous le savez, il y a des bourses qui existent, des bourses néo-zélandaises, des bourses australiennes, qui permettent à nos étudiants de se déplacer en Nouvelle-Zélande, en France, en Nouvelle-Zélande, où on en salue. Il y a également le projet Comunius, qui permet également à certaines écoles de se déplacer. Concernant la question également, pourquoi que l'anglais n'est peut-être pas le maori ou le maori ou le français également, je voudrais juste vous rappeler qu'en novembre dernier, j'ai pris contact avec le ministère de l'Éducation de la Nouvelle-Zélande, et il y a eu une mission en février dernier, justement, pour signer ce partenariat. Malheureusement, je n'ai pas pu me déplacer, donc il va falloir que je vois dès que j'ai un moment pour me déplacer en Nouvelle-Zélande, pour signer cette convention. Dans cette convention de partenariat, l'objectif, justement, c'est de mettre en place des jumelages avec des écoles de la Nouvelle-Zélande, pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse y avoir des échanges, bien sûr, en anglais, pour nous, en français, pour des élèves de la Nouvelle-Zélande, si ils se déplacent en Polynésie, ou en maori et en ma'heu, comme vous le savez, il y a quand même des similitudes entre le maori et le ma'heu, dans pratiquement toute cette région. Concernant les billets d'avion, s'il faudrait mettre en place, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a quand même une continuité territoriale qui existe, où il y a des dispositifs qui existent pour la prise en charge sur des déplacements uniquement sur la France. Donc, ça fait partie également de nos demandes au niveau du pays, de nos souhaits, pour qu'on mette en place également un partenariat avec l'État, pour qu'on puisse utiliser ce dispositif, mais pour permettre à nos enfants de se déplacer dans la région océanienne. Sinon, il faut savoir également qu'il y a quelques classes déjà qui se déplacent. L'éducation, comme vous le savez, dans la charte de l'éducation qui a été adoptée l'année dernière, c'est l'affaire de tous. Donc, au niveau des transports, on parlait des dispositifs d'aide. Donc, c'est pour cela que je dois bien sûr contacter le ministère des Transports, charger des transports aériens, pour voir s'il y a des possibilités d'alléger les coûts, voir également avec les parents. Je pense que les parents également doivent s'impliquer, les familles, les communes également. C'est ce qui se passe pour certaines classes qui se déplacent. Donc, ces vacances, je prends l'exemple d'une classe de Montréal qui s'est déplacée à la Rotois. L'objectif, bien sûr, c'était un déplacement sportif, également pour permettre de pratiquer la langue anglaise. Sinon, vous avez également, au niveau des ministères des Sports, quand vous avez des fédérations sportives qui se déplacent dans la région, bien sûr, il y a le fait qu'ils puissent se confronter sportivement avec d'autres pays, mais également l'argument que le ministère retient, c'est le fait que ça permettrait bien sûr à nos enfants de s'ouvrir au monde et de pratiquer, bien sûr, également la langue, que ce soit l'anglais ou le maori ou le maori. Voilà. Il y a des questions que j'ai oublié. Voilà, merci. Excusez-moi, sinon, au niveau de la gratuité, il faut juste savoir qu'aujourd'hui, il y a déjà un abonnement gratuit au niveau des écoles, donc ça existe. Concernant la gratuité de Skype, donc il faut d'abord qu'on puisse mettre en place un cadre, donc l'OPT, il y a un partenariat qui existe avec l'OPT où il y a une gratuité au niveau des abonnements. Concernant la gratuité de Skype, donc on doit bien sûr d'abord, dans un premier temps, mettre en place un cadre qu'il n'y ait pas d'abus, que ça permette uniquement à certaines classes, justement, de travailler une heure, deux heures par semaine et qu'il n'y ait pas d'utilisation des enseignants ou autre. C'est pour ça qu'on doit également mettre dans un premier temps un cadre, mais ça fait partie également des objectifs. C'est un problème qu'on devrait pouvoir régler dans les mois qui viennent. Merci. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mme. Théouard, vous avez la parole. Pourquoi au Pacifique-Sud? Pourquoi pas en Chine ou en Amérique ou en Afrique? Pourquoi en New Zealand et en Australie? Mme. Théouard, vous avez la parole. Je peux dépendre de la question? Oui, vous pouvez. Parce qu'on a dit dans le Pacifique Sud. On a dit dans le Pacifique. que ces pays-là ne sont pas le Pacifique. C'est vrai que je crois. Mme. Théouard, vous avez la parole. Mme. Théouard, vous avez la parole. Oui, merci. Donc, comme je disais, il y a plusieurs dispositifs qui existent. Il y a des dispositifs qui existent avec la Nouvelle-Zélande ou avec l'Australie. Mais sinon, vous avez également les dispositifs communieux qui ont été mis en place. Ce sont des dispositifs européens qui ont permis à des élèves des Australes, des Tuomotos, de Tahiti ou des Marquises de se déplacer en Europe, que ce soit en Espagne, en Turquie, en Angleterre ou en France. Donc, il y a plusieurs dispositifs. Quand je parlais que l'éducation était l'affaire de tous, donc on est tous concernés. Il y a d'autres ministères également qui sont concernés. Je prends l'exemple du ministère des Sports. Donc, il faut savoir qu'au niveau des fédérations sportives, il y a énormément de compétitions dans le monde entier. Donc, ils ne se déplacent pas que dans notre région anciennienne ou dans le Pacifique. Ils se déplacent en France, en Europe, en Asie. Donc, nous soutenons bien sûr tout type de déplacement. Et il est vrai que quand on se déplace dans tous ces pays, la langue officielle est bien sûr l'anglais. Donc, c'est pour ça qu'il est quand même important de bien maîtriser la langue anglaise. Si vous vous déplacez en Russie ou au Kazakhstan ou en Chine, souvent, on parle l'anglais. Donc, pourquoi pas mettre en place des dispositifs avec la Chine également ? Je ne sais pas si vous avez vu, il y a deux semaines, donc c'est la première fois également, grâce également bien sûr à la collaboration de la Chine, qui était représentée par le consulat de Chine. Donc, on a pu mettre pour la première fois en place des échanges avec la Chine. Donc, vous avez des élèves de lycée qui vont pouvoir bénéficier des bourses et des déplacements également sur la Chine. Donc, il y a une quarantaine de jeunes qui vont se déplacer sur une période d'un mois en Chine. Il y a cinq également jeunes qui pourront bénéficier d'un dispositif pour pouvoir faire des études en Chine pendant un an. Donc, ça fait partie également de notre priorité de s'ouvrir sur le monde. Mais il est vrai que quand on parle pourquoi la région du Pacifique, comme vous le savez, c'est un coût. Vous prenez l'avion, vous allez sur la Rotoa à 50 000 francs, vous prenez l'avion pour aller en Nouvelle-Zélande. Le billet d'avion, suivant qu'on soit en haute saison ou en basse saison, le coût est de 60 à 80 000 francs. Si on doit aller en France, le coût est de 200 000 francs à 300 000 francs. Donc, il y a également le problème que nous avons également dans notre pays, c'est cet éloignement. Il est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, ils sont à deux heures, trois heures d'avion de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Concernant la Polynésie, il faut cinq, six heures pour aller en Nouvelle-Zélande, sept heures, huit heures pour aller en Australie. Si on doit aller en France, c'est 21 heures d'avion et donc c'est un coût. Donc, il y a souvent, je prends l'exemple au niveau des fédérations sportives, ils préfèrent mettre en place des échanges avec des pays de la région car il y a également le problème du coût. Et donc, c'est vrai que pour nous, si on doit développer, travailler, mettre en place des échanges avec d'autres pays, c'est plus intéressant, bien sûr, de travailler avec la Nouvelle-Zélande parce qu'on n'est qu'à cinq heures d'avion. Si on doit aller en Angleterre, il y a entre 20 et 24 heures, il y a une trentaine d'heures d'avion suivant le parcours que l'on prend. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Nous passons à la délibération. Je demande à M. Valentin Ruiz de donner la lecture de la délibération et de lire l'article 1. Le ministère en charge de l'éducation doit recueillir auprès des instances éducatives des pays anglophones de la région Pacifique une liste d'écoles intéressées par le projet de jumelage. Monsieur, merci, Monsieur Ruiz, qui veut intervenir sur l'article 1. Personne? Mademoiselle Ré, vous avez la parole. Normalement, sur le premier article, les pays anglophones de la région Pacifique, ce n'est pas Pacifique-Sud parce que notre maman, le projet de loi, c'est... sur le Pacifique-Sud. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est que ce n'est pas normalement le Pacifique-Sud, sur la première phrase. Parle un peu plus fort sur le micro parce qu'on n'entend pas très bien. Sur la première phrase, c'est pas la région du Pacifique. C'est pas la région du Pacifique-Sud. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Alors, Marie-Léva, elle a fait un effort. Alors, Marie-Léva, elle a grandi en Australie avant de revenir chez nous à l'école à Paufeuille. Donc, elle connaît bien le Pacifique. Et donc, elle a une expérience. Elle était avec sa maman en Australie où elle a abordé l'apprentissage de l'anglais. Et sa préoccupation, c'est de savoir est-ce qu'on peut retourner en Australie? En plus, elle est timide. Allez, fais un effort, Marie-Léva. Oh! En plus, elle boude. Allez, reprends ta question. Parce qu'on a du mal à entendre ta question. Parle bien, parle fort. Comme à l'école, avec ta maîtresse, Vahine, là-bas derrière. Chaque fois que tu poses mal ta question, elle rougit. Elle a les oléguis deviennent tout rouges. A l'article premier sur la région du Pacifique. C'est pas la région du Pacifique Sud? Merci. Vous pouvez répondre maintenant, monsieur le ministre. Donc, tu voudrais qu'on réduise à la région uniquement du Pacifique Sud ou tu voudrais qu'on travaille avec la région du Pacifique? Il y a vrai que si on travaillait avec la région du Pacifique Sud, donc on ne pourrait pas travailler avec Hawaï, par exemple, qui est plus dans l'hémisphère nord. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a regardé la région du Pacifique, qu'on puisse également avoir des échanges avec Hawaï, qui est plus dans la région du nord, concernant le Pacifique, dans l'hémisphère sud. Donc, c'est plus les... c'est tous les pays, Samoa, Tanga, Fidji, la Rotoir, l'Australie, la Nouvelle-Zélande certainement aussi. Comment tu voudrais qu'on reste dans la région du Pacifique Sud uniquement? Merci. Je te passe la parole, mademoiselle Ré. Notre projet, enfin, le projet sur... Enfin, notre projet, normalement, c'est sur le Pacifique Sud. Donc, il faudrait qu'on rajoute le Pacifique Sud. Si c'est uniquement si on doit travailler dans le Pacifique Sud, maintenant, normalement, c'est le Pacifique. Donc, je n'ai pas suivi le... Monsieur le ministre de l'Environnement, vous avez la parole. Alors, la question que pose mademoiselle Ré, pardon. Non, je n'ai pas... Je n'étais pas en commission hier. Donc, apparemment, vous avez amendé le texte hier en commission. Au début, c'était uniquement pour le Pacifique Sud. Et vous avez demandé à la commission, en commission, justement, qu'on puisse étendre à tout le Pacifique. Donc, on pourrait inclure également d'autres pays, comme Hawaï, qu'on puisse mettre en place des échanges également avec Hawaï. Donc, c'était une demande, apparemment, en commission hier, comme je n'ai pas assisté. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Coudurier-Curvet, vous avez la parole. Si elle n'est pas d'accord, pourquoi ne procédons pas à un vote ? Nous étions sur le point de le faire. La discussion est terminée sur l'article 1er. Nous passons au vote. Je vous passe la parole, monsieur le ministre. Oui, excusez-moi, monsieur le président. La demande qui est faite, apparemment, repose sur l'intitulé qui dit Pacifique Sud et la contradiction qui est à l'article 1, qui ne fait plus allusion à Pacifique Sud. Donc, il faut faire un amendement pour modifier l'intitulé, et c'est pour ça qu'elle insiste timidement. Mais à force d'être timide, on a compris ce qu'elle voulait. Tu as mis du temps pour nous faire comprendre, Mario, hein ? Donc, l'intitulé Pacifique Sud du projet de délibération ne correspond pas à l'article 1er qui a oublié Pacifique Sud. Où l'amendement a été réalisé hier en commission, dans ces conditions-là, il faut amender aussi l'intitulé, et ça retombe sur la question qui est posée. Ensuite, on passera au vote. Il n'y a pas de souci, monsieur le représentant. C'était la correction qu'il fallait porter. Voilà, monsieur le président. Monsieur le ministre de l'Éducation, vous avez la parole. Oui, donc, je tiens à remercier, bien sûr, madame Ré. Excusez-moi, je n'ai pas assisté à la commission hier, mais elle avait bien sûr raison. Donc, on amende également le titre. Sinon, je voudrais juste dire, concernant l'article 1, que nous avons déjà, comme je l'ai dit, des contacts réguliers avec les consulats de ces pays, où il y a des bourses. Je parlais de la Nouvelle-Zélande, je parlais de l'Australie. Je parlais également des projets communistes avec les pays européens, où il y a des dispositifs d'aide, où il y a des échanges qui sont mis en place avec nos écoles. Et que, avec la direction de l'enseignement primaire également, nous avons pris contact avec la Nouvelle-Zélande l'année dernière. Nous avons formalisé également un partenariat pour pouvoir mettre en place des échanges. Voilà, merci. 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 Mes enfants, avant de reprendre la séance, nous allons prendre le temps de vous expliquer ce qui se passe, de manière à ce que, lors de votre vote, vous sachiez pourquoi vous votez pour, pourquoi vous votez contre. D'accord? Donc, notre collègue, monsieur Teikinui Porlier, va vous expliquer ce qui se passe. Et ensuite, notre séance le prendra normalement avec notre président. Merci. Voilà, merci madame la vice-présidente. Monsieur le vice-président, monsieur le président de l'Assemblée junior, monsieur le ministre de l'Education, monsieur le ministre de l'Environnement, chers collègues juniors de l'Assemblée, Manava, Yerana, et donc, petite explication juridique. Vous avez eu deux thèmes de travail. Le premier a porté sur l'énergie durable pour tous. Et le deuxième thème a porté sur la Polynésie française dans le Pacifique Sud. Vous avez amené deux projets de textes qui ont été travaillés hier dans les deux commissions. Il y a deux groupes. Et le groupe qui a travaillé sur le thème 2 a proposé hier que les échanges ne se fassent pas seulement dans le Pacifique Sud, mais aussi avec nos cousins des îles Hawaï. Forcément, pour aller à Hawaï, on est obligé d'aller dans le Pacifique Nord. Donc, vous avez dit, il faut changer le nom du texte. Ça ne peut plus être dans le Pacifique Sud. Si on veut aller à Hawaï, il faut ouvrir à l'ensemble du Pacifique. Est-ce que c'est bien cette modification que vous avez adoptée hier en commission ? Oui. Donc, ça a été voté sous la forme d'un amendement en commission. C'est ça le jeu de la démocratie. C'est-à-dire que vous avez travaillé avec vos professeurs sur une piste qui était celle du Pacifique Sud. Et lorsque vous êtes arrivé ici avec un président et un pouvoir législatif, parce que vous étiez devenu des représentants juniors, vous avez décidé de changer le texte et de permettre un échange avec Hawaï, donc de faire des échanges dans le Pacifique. Vous avez voté cette modification et elle a été adoptée à la majorité. C'est le jeu de la démocratie. Donc, ce matin, Mlle Ré nous dit, mais attention, on a travaillé sur un thème qui s'appelle la Polynésie française dans le Pacifique Sud. Et elle nous rappelle que ce thème, c'est celui des travaux que vous avez menés. Voilà, donc, tout à l'heure, on a entendu la Demoiselle Ré nous proposer d'amender le texte. Il y a déjà eu une modification hier en commission, mais le service de l'Assemblée, les secrétaires de l'Assemblée, sont en train de vous distribuer l'amendement que propose Mareva, qui est donc de revenir sur des échanges dans le Pacifique Sud. Alors, c'est le jeu de la démocratie encore. C'est à vous, cette fois-ci, en séance plénière, de décider définitivement par votre vote, soit vous votez pour l'amendement de Mareva, qu'est-ce que ça voudra dire ? Que vous n'irez pas à Hawaï, que vous resterez dans la région du Pacifique Sud, soit vous ne votez pas pour l'amendement de Mareva, et ça voudra dire que vous irez partout dans le Pacifique, même en Chine. D'accord ? Vous avez compris ? Une question. Ismaël ? En fait, le thème, c'est le Pacifique Sud, donc je ne vois pas pourquoi on irait dans le Pacifique Nord et dans les autres régions du Pacifique. Donc, on voit qu'avec Mlle Ré, on a également M. Ferrarato, qui est dans l'objet de considérer que les échanges dans le Pacifique Sud seraient suffisants. Alors, nous sommes complètement là, dans le jeu de la démocratie. Vous êtes les représentants juniors, il y a un débat, c'est M. le Président qui va animer le débat, mais ce débat, il y a une technique pour le faire, c'est-à-dire que l'article 1 a été lu, maintenant il faut lire l'amendement, et quand l'amendement sera lu, alors il y aura un débat. Et ensuite, il y aura... Merci aussi, M. M. Tekinu et Pauli. Nous allons donc passer à la lecture de l'amendement. Je demande à l'auteur de l'amendement de donner lecture... Modifiant l'article 1er de la proposition de délibération portant sur le jumelage entre des écoles de la Polynésie française et des écoles de la région du Pacifique. Présenté par Mlle Ré. Il est proposé de modifier l'article 1er de la proposition de délibération comme suit. Au lieu, le ministère en charge de l'éducation doit recueillir auprès des instances éducatives des pays anglophones de la région Pacifique. Une liste d'écoles intéressées par le projet de jumelage. Maître, le ministre en charge de l'éducation doit recueillir auprès des instances éducatives des pays anglophones de la région du Pacifique Sud. Une liste d'écoles intéressées par le projet de jumelage. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement pour, contre, qu'est pour. Levez bien haut la main. La discussion est ouverte sur l'amendement. Qui veut prendre la parole ? Mademoiselle Ré, vous avez la parole. Nous avons choisi le thème 1, l'énergie durable pour tous. Et le thème 2, la Polynésie française dans le Pacifique Sud. Je ne vois pas pourquoi nous devrons changer le Pacifique Sud. Enfin, changer le Pacifique Sud. Pourquoi nous avons assez de pays au Pacifique Sud pour aller dans notre pays, dans le Pacifique ? Et aussi, notre thème 2 est sur le Pacifique Sud. Et l'article 1 est sur la région du Pacifique. Alors, pourquoi nous devrons changer le Pacifique Sud ? Je trouve que le Pacifique Sud, ça va très bien. Pourquoi changer ? Monsieur Morel, je vous donne la parole. Est-ce que je peux répondre à Mademoiselle Array ? Parce qu'il n'y a pas que nous, il y a plusieurs écoles. Il y a 172 écoles à peu près. Donc, il faut assez de place. On ne va pas envoyer toutes les écoles dans un seul et même pays. Il faut plus de pays et d'îles. Monsieur Rang Abron, je vous donne la parole. Moi, je suis d'accord avec Marevareva parce qu'on n'a pas besoin de tout le Pacifique Sud juste pour envoyer des écoles pour échanger avec les pays anglophones. alors qu'on est entouré plein d'îles ou de pays anglais dans le Pacifique Sud. Et je ne vois pas pourquoi on irait dans le Pacifique Nord alors qu'on a déjà ce qu'il faut ici. Merci. Monsieur Truquet, vous avez la parole. Moi, je trouve que d'un côté, Monsieur Rang Abron a raison. Mais je suis contre cet amendement parce que dans le Pacifique Nord, il y a d'autres pays et donc d'autres langues culturelles. Donc, c'est sûr que dans le Pacifique Sud, il y a déjà beaucoup de pays où les pays ont leurs propres langues culturelles. Mais dans le Pacifique Nord, ça en rajoute. Donc, ce serait un moyen peut-être d'enrichir notre culture. Voilà. Merci, Monsieur Truquet. Mme Tewa, vous avez une question ? Non ? Monsieur Simonot, vous avez la parole. Moi, je suis du même avis que Monsieur Truquet je pense qu'envoyer des élèves dans des pays qui sont du Pacifique Nord, ça leur permettrait de découvrir plus de cultures et donc un peu plus s'ouvrir au monde. Merci. Mlle Giro, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je suis complètement d'accord avec M. Marama. Et il y a la question culturelle. Et aussi, grâce à cela, on pourra avoir de nouvelles têtes. On pourra avoir de nouveaux amis. Ce sera varié. Merci. Mme Zadré, vous voulez prendre la parole ? Moi, je ne comprends pas pourquoi nous devons aller juste dans le Pacifique Nord et en plus, on a la chance d'être dans une île magnifique pour aller dans le Pacifique Sud. Nous pouvons avoir la chance d'aller dans des pozyles du Pacifique Sud. Et le Pacifique Nord, c'est aussi Hawaï et c'est aussi un pays anglais et la Nouvelle-Zélande aussi, c'est un pays anglais. Et on pourrait aller en Nouvelle-Zélande pour apprendre la culture des maoris pour apprendre. Et en plus, nous avons beaucoup d'îles sur le Pacifique Sud. Pourquoi aller juste au Pacifique Nord ? Merci. Le Gabron, vous avez la parole. Moi, si je suis contre pour aller jusqu'au Pacifique Sud, c'est parce que si on va aller les rencontrer, c'est qu'il y a aussi le budget. Ça va coûter de plus en plus cher, alors que si on va dans les petites îles qui sont juste à côté et qui parlent aussi anglais, ça va coûter beaucoup moins cher et puis ça sera plus économique. Merci. Mademoiselle Giro, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Qui n'a pas envie d'aller à Hawaï ? Qui n'a pas envie de voir Hawaï ? Qui n'a pas envie de voir de nouvelles personnes, de nouveaux enfants ? C'est culturellement parlant, c'est aussi très enrichissant. Hawaï et d'autres. Voilà. Merci. Monsieur Ruiz, vous voulez prendre la parole ? Oui, merci. Je suis d'accord avec Marev Mareva, car il y a beaucoup d'îles et on a aussi la chance que beaucoup de ces îles parlent anglophone et je ne pense pas que toutes les écoles vont faire quand même ce projet tout d'un coup. Merci. Monsieur Treke, vous avez la parole. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Mademoiselle Giro. C'est sûr que si j'ai envie d'aller à Hawaï, par exemple, ça m'en donne une occasion. Et surtout, les Hawaïens sont nos cousins. Ça fait partie de la famille de Polynésie, de toute la Polynésie. Donc, c'est comme si aller à Hawaï, c'est comme si on allait rendre visite chez un copain ou encore même chez son cousin. Voilà. Mademoiselle Théoua, vous voulez prendre la parole ? Monsieur Morel, je vous donne la parole. Monsieur Morel, je vous donne la parole. Certes, ce sera un peu plus cher, mais il y aurait plus de liberté pour apprendre de nouvelles cultures, comme disait Paul ou Mahana. Il y aurait plus de liberté. Après, sur un point, je suis un peu d'accord avec Marevareva et ceux qui sont pour le Pacifique Sud. Mais il n'y a pas assez de liberté. Si on va tous dans le Sud, il n'y aura personne dans le Nord. Je trouve qu'il sera un peu mieux d'agrandir sur tout le Pacifique. Merci. Monsieur Rhin-Abron, vous avez la parole. Moi, quand je parle de Pacifique Sud, pour éviter de contredire Mahana, Paul, c'est aussi Hawaï, les îles Cook et toutes les petites îles comme ça. Et quand je vois, quand on me dit Pacifique Nord, c'est plutôt tout ce qui est comme Amérique, États-Unis et Canada, tout ça. Merci. Mademoiselle Ré, vous avez la parole. Merci. Merci. Moi, je suis d'accord avec M. Paul. Imaginez-vous, on est 172 écoles. Imaginez-vous de payer 172 classes pour aller dans des îles, différentes îles. Et si nous choisissons le Pacifique, imaginons la Chine, ça va nous payer très cher. Et si nous restons juste sur le Pacifique Sud, ça va nous coûter moins cher, surtout quand on a 172 écoles et avec les CM1 et les CM2. et même si on si on peut faire sur rester sur une île, on pourrait même faire des concours sur l'anglais. On pourrait voir, enfin, faire des concours en anglais. Merci. Nous allons donc maintenant procéder au vote. Je mets au voie l'amodement. Qui est pour l'amodement? Levez bien la main ou la main? Vous pouvez baisser la main. Qui est contre? Qui est Qui est vous pouvez baisser la main? Picep sion 47 voix contre. L'amodement est rejeté. Donc, maintenant, nous allons procéder au vote de l'article 1er. Monsieur Tricquet. Vous pouvez éteindre votre micro. Le ministère en chat de l'éducation doit le le recueillir auprès des instances éducatives des pays anglophones de la région pacifique une liste d'écoles intéressées par le projet de jumelage. Nous allons donc passer au vote de l'article 1er. Qui est pour vous pouvez baisser baisser Qui est contre? Levez la main pour ceux qui sont contre. Qui s'abstient? 3 abstentions. L'article 1er est adopté à l'unanimité par 54 voix. 3 abstentions. Je demande à monsieur Valentin Ruiz de donner lecture de l'article 2. Équipez les écoles en outils informatiques adaptés afin de leur permettre de communiquer avec ces écoles en visioconférence. Monsieur le ministre, je vous donne la parole. Oui, merci monsieur le président. Je voudrais juste féliciter tous les élèves pour cette richesse au niveau de leurs arguments qui se valent tous. Il est vrai que si on doit s'ouvrir sur le Pacifique, c'est ce que vous avez décidé. Il faut savoir qu'il y a un coût. Ensuite, on va essayer de privilégier, on ira par étapes. Peut-être dans un premier temps, travailler avec des pays où il y a un travail également de la langue régionale. Je prends l'exemple de Rarotua, par exemple, et de la Nouvelle-Zélande. Il parle de Rarotua où il y a des similitudes avec le Réau-Ma'reux. Ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, il y a le Maori, il y a également des similitudes avec le Réau-Ma'reux. En même temps, bien sûr, on pourrait également développer l'anglais. Comme vous le savez, au niveau des jeux du Pacifique Sud qui se déroulent tous les quatre ans et entre les jeux, nous avons bien sûr les mini-jeux du Pacifique Sud. Il y a déjà 22 pays dans le Pacifique Sud qui participent également. Sur les 22 pays, il y a 19 pays qui ne parlent qu'en anglais, donc on ne communique pratiquement qu'en anglais. Ensuite, nous avons bien sûr des pays francophones comme c'est le cas de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis et de Tahiti. Mais aussi, ce qui concerne l'article 1, je vous rappelle que nous avons pris des contacts avec quelques pays. nous avons bien sûr abondé dans votre sens où vous avez décidé et qu'on doit prendre des contacts avec tous les pays du Pacifique. Voilà, merci. Merci, monsieur le ministre. Je donne monsieur Luiz. Vous avez une question ? Non, je n'ai pas de question. Nous allons faire une suspension de deux minutes pour... Vous allez regagner vos places. Nous allons reprendre la séance. de la santé. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... C'est parti. Reprenez vos places parce que nous avons bientôt fini. Mes chers collègues, veuillez reprendre place. La séance est réouverte. Alors, y a-t-il une autre intervention concernant l'article 2 ? Vous avez la parole. Sous-titrage ST' 501 ? Oui. 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 Ne risque-t-il pas de mettre des écoles en difficulté pour payer l'entretien supplémentaire qui sera nécessaire ? Et si ce n'est pas le cas, je propose un abonnement pour y remédier. Merci. Monsieur Coduré-Curveur, vous avez la parole. Vous avez eu tout le temps de fournir des aides. Et pourquoi ? C'est que maintenant que vous pensez à la situation. Merci. Monsieur le ministre, vous pouvez répondre. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les représentants, malheureux. Et donc, juste pour vous rappeler qu'aujourd'hui, pratiquement toutes, non pas pratiquement, toutes les écoles sont déjà bien équipées. Donc, c'est vrai que c'est une politique que nous avons mise en place il y a cinq ans. Donc, depuis 2006, il y a un budget de 25 à 30 millions qui sont affectés, bien sûr, à la direction de l'enseignement primaire pour équiper toutes les écoles. Donc, sur les 172 écoles également, s'il faut tenir compte des écoles maternelles, les CJA également, les 211 écoles maternelles et primaires, donc toutes sont équipées. Bon, il est vrai que pour certaines écoles, au niveau de la webcam et des micros, pour la visioconférence, donc il y a encore certains qui ne sont peut-être pas équipés, mais ça fait partie des priorités du gouvernement. Donc, ça va faire cinq ans que nous mettons en place un programme pour équiper toutes les écoles. Donc, pratiquement toutes les écoles sont équipées. Ensuite, il est vrai, comme Mademoiselle Guillot disait, ensuite, il faut également qu'il y ait une meilleure gestion et utilisation du matériel, parce que souvent, ensuite, il y a des pannes. Donc, il faut également que vous preniez conscience de l'importance de ce matériel. Concernant les dispositifs, comme vous le savez également, au niveau de la direction de l'enseignement primaire, il y a des dispositifs concernant le renforcement du français, l'anglais et au maré, mais également au niveau de la cellule TISC, technologie de l'information et de la communication dans l'éducation. Donc, ensuite, il y a quand même des enseignants qui suivent justement ces dossiers et ce projet-là concernant, bien sûr, l'information et la communication. Merci. La discussion est terminée sur l'article 2. Nous allons procéder au vote. Qui est pour... Qui est pour... M'avez la main. Pour l'article 2. D'accord. M'aisser la main. Qui est contre. Qui s'abstient. Le V.O. Quatre. Qui sont pour... Qui s'abstient. Cinquante-deux pour, cinq abstentions. L'article 2 est adopté à l'unanimité. Pas cinquante-deux voix. Pas cinquante-deux voix. Attends. Je demande à monsieur Valentin Ruiz de donner lecture de l'article 3. Bénéficier d'un accès gratuit à des logiciels de communication tels que Skype à raison d'une heure hebdomadaire par classe sur le temps du projet. Merci. Il y a un amendement sur l'article 3. Je demande à mademoiselle Gillot de donner lecture. Amandement 1. A l'article 3 de la proposition de délibération portant sur le jumelage entre des écoles de Bonnésie française et des écoles de la région du Pacifique, présenté par Mahana Gillot. Il est proposé de rajouter à l'article 3 un aliméa 2 rédigé comme suite. Une aide financière peut être apportée pour les voyages linguistiques et les outils informatiques aux classes qui auront accepté de se soumettre à la liste qui est indiquée dans le premier article. La discussion est ouverte. Mademoiselle Gillot, veuillez donner lecture à votre exposé sommaire. Merci. Exposé sommaire. Certaines écoles du Pacifique n'auront pas forcément les moyens de venir en Polynésie française. Merci. La discussion est ouverte. Monsieur Simonot, vous avez la parole. Je pense que les écoles devraient financer toutes seules leurs voyages. Merci. Monsieur Le Triquet, vous avez la parole. Peut-être que ma question est un peu délicate. Monsieur Jacques Ibrian avait dit qu'il fallait arrêter de parler de gratuité pour tous. Est-ce que, monsieur Nina, vous pensez que concernant les logiciels tels que Skype, ça vous concerne aussi ? Je donne la parole au ministre. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'abonnement est gratuit au niveau des écoles. Pour Skype, l'OPT, nous avons une convention avec l'OPT. Par contre, l'OPT demande à ce qu'on mette dans un premier temps un cadre. Vous pourriez avoir une gratuité, mais pour une heure. Sur une heure, peut-être sur une classe. Donc, on est en train de travailler pour mettre en place un cadre pour qu'il y ait la gratuité sur une heure, pour éviter qu'il y ait des abus, justement. Et ensuite, on pourrait valider au prochain conseil d'administration, mais on y travaille. Merci. Merci. Monsieur Rugg Abron, vous avez la parole. Moi, je dis que si on prend Skype comme réseau de communication, il faudrait que, par exemple, en pleine communication avec un enfant de Nouvelle-Zélande ou d'une île anglaise, il faudrait éviter que la ligne soit interrompue. Parce que sinon, après, il va falloir refaire toute la connexion. Et si, à un moment, ça peut devenir énervant. C'est comme parce que moi, des fois, je discute avec mon papi et ma mamie sur Skype. Et puis, on est obligé de refaire 30 fois la communication parce que ça brouille tout le temps. Alors, si maintenant, il faut qu'on le fasse avec les enfants avec qui on communique, moi, je ne suis pas d'accord. Merci. Mademoiselle Baf Caron, vous avez la parole. Merci. Et si, c'est à propos de Skype. Si, par exemple, on est à l'école et on communique avec, par exemple, ceux de Nouvelle-Zélande, et comme on ne sait pas c'est quoi les horaires là-bas, si on communique avec eux et chez eux, c'est la nuit, il faudrait voir si on pourrait avoir l'heure de là-bas. Comme ça, on peut communiquer avec eux. Merci. Monsieur Simonot, vous avez la parole. Je pense que si on donne un accès gratuit à Skype, les opérateurs ne vont pas être contents. Les opérateurs pour Internet. Merci, Monsieur Simonot. Mademoiselle Théoua, vous avez la parole. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Simonot. Parce que, parce que, parce que, si j'ai bien vu dans des informations, Skype peut dire que maintenant, ils vont faire payer, ça va être plus gratuit. Merci. Monsieur Tricquet, vous avez la question ? T'as plus de questions ? Je mets au voie l'amonnement. Qui est pour l'amonnement ? Je vais bien ouvrir vos mains. Qui est contre ? Donc, qui s'obstient ? Qui s'obstient ? Et spécifiquement. Vous avez la question ? Qui est pour l'amonnement ? Ou bien ? Qui est pour l'amonnement ? L'abonnement est voté à 41 voix pour 41 voix pour l'abonnement est voté. Je donne la parole au ministre. Merci, M. le Président. Je voudrais faire deux observations à notre Assemblée. La première, il faut que vous compreniez bien, Skype est un logiciel. Comme vous achetez un logiciel pour faire du dessin, comme vous achetez un logiciel pour faire de la saisie de texte, comme vous achetez un logiciel pour faire du calcul. C'est un logiciel. Skype est un logiciel qui utilise, et là c'est toute la difficulté, un réseau Internet. Avec votre ordinateur. Parce que j'entendais tout à l'heure des questions, des observations formulées, opérateur, utilisez Skype. Il faut bien comprendre. Vous avez un ordinateur. Vous voulez utiliser de la téléphonie avec Internet. Aujourd'hui, il y a un logiciel qui s'appelle Skype, mais il y en a d'autres. Skype n'est pas le seul logiciel qui vous permet d'utiliser Internet pour pouvoir faire de la téléphonie. Il y en a d'autres. Donc de bien séparer, par rapport à la problématique de tout à l'heure, un opérateur, Vini est un opérateur. Si vous venez de France, Orange est un opérateur. Si vous allez aux États-Unis, et notamment aux États-Unis d'Amérique, vous allez avoir un TN. Ça, ce sont des opérateurs. Chacun va utiliser un logiciel qui s'appelle Skype. Et c'est pour ça que l'article 3 pose un petit souci dans sa rédaction. Il n'est pas d'usage dans une délibération que l'on fasse de la publicité pour un logiciel ou pour une marque ou pour un produit quelconque. Je souhaite qu'il y ait un amendement qui soit porté pour modifier l'écriture de cet article 3. Vous ne pouvez pas indiquer tel que Skype, parce qu'il y a d'autres logiciels. Donc, il faut réécrire en maintenant le souhait que vous avez formulé, et sous forme d'amendement, de mettre une écriture de communication utilisant Internet. Mais vous ne pouvez pas faire allusion à Skype, parce qu'il y a d'autres logiciels. En d'autres termes, vous avez exclu les autres logiciels. Et vous ne pouvez pas le faire. Bon, je propose de retirer Skype, alors. D'abord, sous forme d'abonnement. L'amendement. L'amendement. Allez, les enfants, reprenez vos places. Allez, on termine la séance. Merci beaucoup pour votre patience. M. Pouira, M. Pouira, mets-toi en place. M. Pouira, voilà. Merci. M. Pouira, merci. M. le ministre, vous avez la parole pour lire votre amendement sur l'article 3. Merci, M. le Président. L'amendement, l'amendement portant sur l'article 3, au lieu de bénéficier d'un accès gratuit à des logiciels de communication tels que Skype à raison d'une heure hebdomadaire par classe sur le temps du projet. Lire, bénéficier d'un accès gratuit à des logiciels de communication utilisant Internet à raison d'une heure hebdomadaire par classe sur le temps du projet. Voilà, M. le Président. Merci. Nous passons au vote de l'amendement. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement est adopté à 51 voix. Nous passons au vote de l'article 3. Qui est pour ? Qui est contre ? Ceux qui sont contre, levez vos mains bien haut. Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? 46 pour l'article 3 est adopté. Applaudissements C'est parti. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous passons maintenant au vote de l'ensemble de la délibération. Qui est pour toute la délibération ? Mais c'est l'Ebra qui est contre, levez bien haut, qui s'abstient. Qui est pour toute la délibération ? Donc, 44 voix pour l'ensemble de la délibération est adoptée. Monsieur le ministre, souhaitez-vous prendre la parole ? Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée Junior, je voudrais vous féliciter pour vos interventions, vos questions très enrichissantes. Je voudrais vous remercier et féliciter également vos enseignants, les directeurs d'école, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques et la direction de l'enseignement primaire, bien sûr, pour tout le travail effectué. Donc, félicitations à tous. On tiendra compte, bien sûr, de vos demandes. Et il faut également vous rappeler que l'éducation, c'est l'affaire de tous, ce n'est pas uniquement le gouvernement. Donc, comme je vous rappelais, la chatte de l'éducation a été adoptée à l'unanimité l'année dernière. Qui préconise, bien sûr, une école ouverte, une école pour tous et une école performante. Donc, il faut que les parents s'impliquent, il faut que les communes s'impliquent. Donc, c'est vraiment toute la population qui doit s'impliquer dans l'éducation. Je tiens à féliciter également mon collègue, M. Jacques-Ébriand, le ministre de l'Environnement. Et pour terminer également, je voudrais vous offrir également un stylo. Vous avez la charte de l'éducation avec, bien sûr, et le calendrier scolaire. Pour vous rappeler, bien sûr, les grandes lignes de la chatte de l'éducation. Donc, félicitations encore à tous et marouille. Excusez-moi, je voulais remercier également... Je n'étais pas en commission hier parce que je suis en conseil des ministres. Donc, j'étais représenté par ma conseillère technique. Mais féliciter et remercier également le président de la commission au niveau de l'éducation, à l'Assemblée, donc M. Jean-Marie Srapoto. Et les représentants également, tel que T'Equipe Orlier, qui fait partie de la commission. Et bien sûr, la vice-présidente de l'Assemblée de la Poignée française, Mme Chantal Gallenand. Marouille. Nous avons épuisé notre ordre du jour. Voilà, mademoiselle, messieurs les représentants juniors. Je vous remercie tous d'être venus. La séance est close. Merci beaucoup, les enfants. Ne bougez pas parce que je vais vous appeler. On vous remettra avec le président de la commission de l'éducation des diplômes, des attestations pour votre venue à l'Assemblée de la Polynésie française. En tous les cas, je voulais vous remercier au nom du président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. Jacques Hydrolet, et tous les collègues représentants, représentants seniors, donc pour vous, les enfants. Merci pour l'excellent travail, vos excellentes prestations. Et puis, vous avez été très... vous êtes bien conduits. Je suis fière de vous. Et vous pouvez être fiers de votre travail. Et les parents seront très contents de toute votre prestation de ces deux jours. Je voudrais aussi remercier les enseignants qui, sans eux, peut-être, ces séances ne se seraient pas aussi bien tenues. Merci aux enseignants. Merci aux directeurs d'école. Merci aux conseillers pédagogiques et aux inspecteurs et inspectrices présents aujourd'hui. Merci aussi à tous les parents qui ont soutenu. Merci, Nathalie, pour l'excellent travail que tu as. Merci. Merci beaucoup à vous tous et puis aussi aux collaborateurs de l'Assemblée pour ces deux journées. Et puis, bonne continuation et continuez à bien travailler comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Parce que grâce à vous, vous serez les meilleurs remplaçons pour nous. Voilà. Gros bisous et merci encore. Alors, j'appelle M. Valentin Ruiz pour son attestation. Monsieur Saurène-Ren-Abron. Félicitations et merci d'être venu. Merci d'être venu à l'Assemblée. Monsieur Marama Simono. Merci et félicitations pour l'excellent travail. Mademoiselle Repeta Suaz. Mademoiselle Repeta Suaz. Monsieur Nalukai Takayo. Applaudissements. Mademoiselle Sarah Chautam Singh. Monsieur Ari Raoultatahio. Applaudissements. Monsieur Chambaptiste Taki. Applaudissements. Mademoiselle Rani Hatikyo. Applaudissements. 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 M. Tom Heo. M. Tom Heo. Applaudissements. M. Tom Heo. Applaudissements. M. Tom Heo. M. Tom Heo. M. Tom Heo. M. Tom Heo. Applaudissements. M. Tom Heo. Amaru. Mademoiselle Leilani Tehua. M. Paul Friquet. Mademoiselle Rebecca Toineau. M. Tahitoa Leig. Mademoiselle Orimei Mama. M. Viritoa Tere. Mademoiselle Mahana Gillot. M. Mathieu Morel. Mademoiselle Larissa Mapou. Mademoiselle Mihiro Mana. M. Giovanni Buen. M. Giovanni Buen. Mademoiselle Mahéata Bascaron. M. John Taillousine. M. Mueho Char. M. Gary Nicole. M. Gary Nicole. M. Gereani Paramio. M. Gereani Paramio. M. Anna Cotiné. M. Hérimouana Coudurier-Curveur. M. Hérimouana Coudurier-Curveur. Mademoiselle Mohéa Deligny. M. Veidei Pouira. Mademoiselle Mohéa Deligny. M. Hérimouana Coudurier-Curveur. M. Hérimouana Coudurier-Curveur. M. Ophélie Félio. M. Ophélie Félio. M. Touari Terhite. M. Touari Terhite. M. Hérimouana Coudurier-Curveur. M. Mademoiselle Hérimouana Coudurier-Curveur. M. Léo Firarato. M. Rani Hérimouana Coudurier-Curveur. M. David Terharaï-Tepo. M. Mahine Terhoro-Ediya. M. Averi Aoura. M. Steven Terhé. M. Steven Terhé. M. Lédy Chavez. M. Ramon Mouragajir. M. Ramon Mouragajir. M. Mme Mouyana Penlaei. M. Ismael Temauri. Mme Kassidi Lihoro. M. Mme Kassidi Lihoro. M. Tonariki Pirey. Mme Marevareva Ré. M. Mme Kassidi Lihoro. M. Mme Terhanoui Tapoutou. M. Marevareva Ré. M. Merevareva Ré. M. Mme Kassidi Lihoro. M. M. Réaubareva Réaubare 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 Véaux-Marcisoivre. Vous pouvez retirer vos cavaliers. Oui, vous ramassez toutes vos affaires.